Musique Nous voilà aux premiers 100% filles organisées par la RAL. Très concrètement, derrière nous, nous avons Émilie Vanardoy qui est coach ancienne joueuse de Division 1 qui organise cette activité jusqu'à la fin de l'année. J'ai commencé à l'âge de 5 ans avec les garçons. J'ai 28 ans de football, donc j'ai principalement joué à Saint-Guilin, Terre-toutrage, pendant plus de 15 ans. Après, j'ai décidé à l'âge de 33 ans d'arrêter le football, de me consacrer vraiment à l'entraînement. J'ai passé des cours d'entraîneur très tôt en 2006. Du coup, cette passion-là, je l'ai gardée. Maintenant, je préfère entraîner, tout simplement. Les jeunes filles qui jouent dans la région, qui jouent dans un club, qui ne jouent pas dans un club, qui ne sont pas affiliés, qui ont envie de découvrir le foot, pourront venir ici sur le site de Saint-Julien découvrir la beauté du foot, se perfectionner. Et peut-être, pourquoi pas, devenir une future joueuse de la RAL. Parce que l'année prochaine, nous allons entamer notre développement du football féminin. Ça va passer tout d'abord par trois équipes de jeunes, dans des catégories qui vont de U10 à U14. Pas encore d'équipe première, parce que l'équipe première n'est pas encore l'objectif de la RAL, en tout cas à court terme. On a vraiment envie de leur offrir un environnement 100% féminin. Ça veut dire une équipe 100% féminine. Le problème aujourd'hui de nos jeunes filles actuellement, c'est que s'elles veulent jouer au foot, elles doivent s'intégrer dans des équipes de garçons. Ce n'est pas toujours évident. Les filles aiment bien d'être ensemble. C'est vraiment ce qu'elles ont envie de faire. Et donc ça, on veut leur offrir ici. On veut vraiment faire des équipes qui sont dédiées 100% au football féminin. Alors en ce qui concerne les coachs, on aura besoin de trois coachs, puisqu'on va faire trois équipes. Et donc là aussi, les candidatures sont ouvertes pour venir épauler Émilie. Donc si vous vous sentez l'âme d'une entraîneuse ou d'un entraîneur du football féminin, vous voulez développer ça dans la région, un grand projet va se créer prochainement. Sous-titrage ST' 501